Hey guys ! Aujourd'hui on se rejoint pour une nouvelle vidéo qui va continuer la série Question TDI. Si vous ne savez pas ce que c'est le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, je vous mets un petit rappel maintenant. Dans cette série, on répond un petit peu plus en profondeur aux questions que vous vous posez. Et donc aujourd'hui on va répondre à la question comment est-ce qu'on se rend compte qu'il y a un nouvel alter qui est arrivé dans le système. L'arrivée d'un nouvel alter dans le système c'est quelque chose qui peut être assez déstabilisant. On passe beaucoup de temps à trouver notre place et à trouver une certaine stabilité, alors forcément quand il y a un nouvel alter ça devient un petit peu plus compliqué. Ça peut un petit peu tout bousculer. Mais du coup comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'il y a un nouvel alter dans le système ? Tout d'abord il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'arrivées d'alters dans un système. Il y a le tout nouvel alter, il y a aussi l'alter qui était en dormance et dont on n'avait pas forcément conscience et qui vient de se réveiller. Il y a aussi le fait qu'il y avait un alter qui était déjà là mais dont on n'avait pas conscience. Il peut y avoir une fusion d'alters et une dissociation d'alters. Il y a peut-être d'autres raisons pour l'arrivée d'un nouvel alter mais en tout cas c'est celle que j'ai notée. Comme vous pouvez le voir du coup il y a plein de moyens pour que le nombre d'alters d'un système augmente. Mais également les manières de prendre conscience qu'il y a un nouvel alter dans le système sont multiples. Multiple. TDI. Rigoler non ? Bien sûr je tiens juste à rappeler que je ne suis pas la science infuse et que tout ce que je vais vous dire c'est ce que j'ai pu noter, ce que j'ai pu moi-même remarquer. Et donc il y a sûrement plein de choses que je peux oublier alors s'il y a des systèmes qui regardent cette vidéo et qui ont d'autres choses à rajouter, n'hésitez pas à en parler en commentaire. Donc tout d'abord ça va dépendre d'une chose assez importante qui sont les barrières amnésiques. Plus les barrières amnésiques sont épaisses, plus ça va être difficile de se rendre compte qu'il y a un nouvel alter. Par rapport aux amnésies, bah en fait on est amnésique de nos amnésies. Donc s'il n'y a pas un agent extérieur qui vient nous dire qu'on a potentiellement été amnésique face à quelque chose, et bah on s'en rend pas forcément compte du coup. Donc quand je dis un agent extérieur, ça peut être une personne, une note, des objets déplacés, mais ça du coup on en revient juste après. Donc voici les 10 façons que j'ai pu noter où on se rend compte de l'arrivée d'un nouvel alter. Façon numéro 1, en thérapie. Il se peut qu'en thérapie si on fait de l'EMDR ou de l'hypnose et qu'on parle d'un certain traumatisme etc, et bah ça peut trigger ce fameux alter. Dans ce cas là, du coup on a une personne en face de nous qui va pouvoir nous en faire part, et là en l'occurrence un psychologue ou un psychiatre, donc c'est entre guillemets encore mieux parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Donc voilà, ça arrive souvent qu'en thérapie, et bah on se rend compte qu'il y a un nouvel alter. Deuxième façon de s'en rendre compte, c'est par l'entourage. Il y a une de nos amies qui a découvert Mélodie avant nous. En fait on pensait qu'elle était en dormance depuis longtemps, mais c'était faux. Apparemment elle s'était déjà réveillée à ce moment là, au final on sait même pas si elle est vraiment partie. Et du coup notre amie un jour, on l'a vu en soirée, et elle qui connaît bien notre système nous a dit qu'elle n'a reconnu aucun des alters de notre système. Et lorsqu'en fait Mélodie s'est réellement mis à front, et bah elle a dit que c'était elle qu'elle avait rencontré, qu'elle en était persuadée. Donc si l'entourage connaît bien le système de la personne concernée, et bah ça peut être une clé pour nous aider, pour nous rendre compte s'il y a d'autres alters dans le système que nous. Et donc potentiellement, un nouvel alter. Troisième point, par nos souvenirs. Les barrières amnésiques sont vraiment différentes déjà selon les systèmes, mais aussi selon les alters. Il y a des alters qui vont avoir des barrières amnésiques très épaisses entre eux, alors que d'autres vont être beaucoup plus fines. Tout comme ils peuvent se souvenir un petit peu de tout. Et donc si on a les souvenirs de ce fameux alter, et bah on peut se rendre compte qu'à ce moment là, les comportements, l'attitude, etc. étaient vraiment différents d'habitude, et on ne reconnaît aucun alter là-dedans. Par ses comportements, ses habitudes, ses activités. Donc si on a la chance de ne pas avoir des barrières amnésiques très très épaisses, ça aussi ça peut être un petit coup de main pour savoir s'il y a un nouvel alter. Quatrième point, par le co-front ou la co-conscience. C'est une expérience personnelle bien sûr, mais je pense que ça doit être commun à pas mal de systèmes. Pour nous, les alters ont vraiment une énergie et une aura vraiment différentes les uns des autres. Je parle pas du blending, parce que c'est vraiment une sensation très étrange, où on est très dissociés, et même nous, à ce moment là, on sait pas vraiment qui est au front. Je parle vraiment du co-front ou de la co-conscience, où il y a bien une distinction entre les alters. Étant donné que du coup les alters ont vraiment des énergies et des auras différentes, et bah moi je peux les reconnaître grâce à ça. Mais si je suis en co-front avec un alter où je ne reconnais pas l'alter, je ne reconnais pas l'énergie, ni l'aura, ni l'influence passive qu'il peut y avoir sur moi, et bah il se peut que ce soit un nouvel alter, ou du moins un alter que je ne connais pas. Donc si on ne reconnaît pas, qu'il n'y a pas de communication, etc., il se peut que ce soit un nouvel alter. Et d'ailleurs, quand on blend, c'est tellement perturbant que souvent, on a l'impression que c'est un nouvel alter, alors qu'en fait, on est juste en train de blend. Et le blend, en fait, c'est des alters qui se mélangent, et il n'y a plus de distinction entre les alters. Cinquième point, par des agents extérieurs. Par des objets pas du tout rangés à leur place, ou alors là où d'autres alters auraient pu les mettre. Une écriture différente dans un carnet qu'on ne reconnaît pas. Ne pas être allé à l'école ou au travail, alors que c'est pas du tout dans nos habitudes, ni à ceux de nos alters. Et en fait, tout ce genre de choses, ça peut mettre la puce à l'oreille, qu'il se trame quelque chose, et que potentiellement, eh ben, on est un petit peu plus. Sixième point, par une perturbation du fonctionnement du système. Des switches anormalement nombreux, ou alors au contraire, très peu de switches comparés à d'habitude. Beaucoup de cofonds, de co-conscience. S'il y a une perturbation dans le système qui, de base, est assez stable, ça peut faire comprendre qu'il y a quelque chose qui a perturbé cette stabilité. Bien sûr, il y a aussi d'autres cas, et beaucoup d'autres cas, qui fait que le système peut devenir un petit peu instable, notamment le travail en thérapie, par exemple, et faire remonter d'anciens traumas, ça peut vraiment rendre un système très instable. Des événements stressants dans la vie de tous les jours, mais si c'est une période où le système est censé être à peu près stable, où il n'y a pas vraiment vraiment d'événements stressants, ou de traumatismes qui remontent, et que le fonctionnement du système reste très perturbé, c'est peut-être au final qu'il s'est passé quelque chose en interne, et qu'il y a peut-être un nouvel alter. Le septième point, c'est par la communication. Le nouvel alter peut également se manifester. Un alter internal self-helper, donc un alter qui est dit aide de l'intérieur, ou alors un gatekeeper, c'est-à-dire un gardien du portail, ils peuvent aussi se rendre compte qu'il y a un petit nouveau, et donc ils peuvent le communiquer aux autres. Le huitième point, c'est dans l'inner world. Inner world. Si vous êtes un système qui a accès à l'inner world, il est possible dans l'inner world de se rendre compte que vous avez un nouvel alter, et par plusieurs points différents. Il peut y avoir une modification du plan de l'inner, donc par exemple un lieu en plus, qui n'est pas là habituellement, et donc il se peut que ce lieu soit attribué à ce nouvel alter, parce que vous l'avez rencontré dans l'inner world, parce qu'un alter qui a accès à l'inner world en entier peut se rendre compte qu'il y a un nouvel alter, et donc le communiquer aux autres, aussi. Après moi, je peux pas trop trop parler de l'inner world, parce que j'y ai à peine accès, je crois que j'ai dû y être deux fois. C'était sous hypnose, et les souvenirs sont vraiment très très vagues. Donc pareil, si vous êtes un système, et que vous avez découvert des alters dans votre inner world, n'hésitez pas à en parler en commentaire, et à décrire votre expérience. Le neuvième point, c'est dans les rêves. Dans le TDI, on peut assister aux rêves de ces alters. On peut voir un peu les rêves comme des films, ou alors on peut se retrouver dans le corps en train de rêver, mais on se rend compte que c'est pas nous qui rêvons, parce qu'on peut vraiment pas agir dans le rêve, on peut rien faire du tout, et aussi parce qu'on se rend compte que c'est pas du tout notre rêve. Enfin, c'est une sensation. Je pourrais pas exactement vous expliquer comment ça se fait, mais c'est une sensation, genre... Vous savez que c'est pas vous qui rêvez, mais vous êtes là. On peut du coup, dans un rêve, se rendre compte qu'il y a un nouvel alter. On peut peut-être le voir, le comprendre par rapport au rêve qu'il fait, et nous, par exemple, on a un petit peu mieux compris le comportement de Mélodie selon les rêves qu'elle fait, parce que j'ai déjà assisté à certains rêves de Mélodie, et du coup, il y a certains traits où je peux plus la comprendre grâce à ça. Et le dixième point, c'est lors d'une dissociation ou d'une fusion d'alters. Quand un alter se dissocie, ça crée deux ou plusieurs alters. Comment est-ce qu'on se rend compte que des alters se sont dissociés ? Eh ben, ça peut se rendre compte par des changements de comportement assez soudains. Par exemple, Lucie et Lucie-Fa, eh ben, Lucie, avant de se dissocier, ne ressemblait pas vraiment à la Lucie que vous connaissez actuellement. En fait, c'est plus Lucie-Fa qui ressemble à la Lucie que vous connaissiez avant. Ça peut aussi être par deux alters qui disent être le même alter, encore une fois, Lucie et Lucie-Fa, parce que Lucie-Fa a beaucoup de mal à accepter qu'elle n'est pas Lucie, parce qu'elle fait que de dire que c'est Lucie et que l'autre Lucie n'est pas Lucie. Enfin, c'est un petit peu la guerre entre les deux. Après, ils peuvent aussi avoir conscience de cette dissociée. Par exemple, nous, nos Lucie, Lucie et Lucie-Fa, elles ont conscience de cette dissociée, mais elles se battent sur qui est la vraie Lucie, alors que quand un alter se dissocie, il n'y a pas de vrai alter. Il se dissocie, quoi. Mais du coup, quand il y a une dissociation, et bien logiquement, ça fait un alter ou plusieurs alters en plus. Et pour la fusion, je ne peux pas vraiment vous dire comment ça se passe. Je sais que lors d'une fusion de deux ou plusieurs alters, l'alter qui est créé est un tout nouvel alter. Ce n'est pas un alter qui a mangé un autre. C'est vraiment, lors de la fusion, c'est un tout nouvel alter. Je ne peux pas trop vous expliquer comment gérer l'arrivée de cet alter-là, étant donné que dans la logique des choses, c'est des alters qui étaient déjà internes au système. C'est un petit peu pareil au final pour la dissociation. C'est des alters qui sont déjà internes au système. L'arrivée ne se gère pas de la même manière. Alors pareil, du coup, je vous laisse en témoigner en commentaire si vous êtes un système qui a eu des fusions et des dissociations aussi. Puis c'est aussi cool de vous donner un petit peu la parole concernant des choses qui, moi, ne me concernent pas. Donc voilà, si vous êtes un système, n'hésitez pas à décrire votre expérience en commentaire par rapport au point qu'on a dit. Et surtout un point, je voulais rappeler qu'il est tout à fait possible de passer de 10 alters à 50 alters du jour au lendemain, ou de 50 à 10 alters du jour au lendemain, ou de 40 alters à 300 alters. En fait, c'est tout à fait possible. Et ça, ça va dépendre de plein de choses. Les traumas qu'on traite, notre vie actuelle, le déblocage de l'inner world, parce que du coup, quand on va dans l'inner world, on peut se rendre compte qu'au final, on a beaucoup, beaucoup d'alters. Et donc, on peut vraiment avoir une augmentation très soudaine du nombre d'alters, ou une diminution. Donc voilà, c'est tout pour cette question-là. Alors dans cette question, je n'ai pas répondu à comment est-ce qu'on gère l'arrivée d'un nouvel alter. C'est vraiment juste comment est-ce qu'on se rend compte qu'on a un nouvel alter dans le système. Et c'était 10 points que j'ai notés personnellement. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres auxquels je n'ai pas pensé, parce que je ne les ai potentiellement pas vécues aussi. Donc toujours, si vous êtes un système, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez d'autres questions qui concernent le TDI, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et ça fera peut-être partie de la liste pour la suite de cette série. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à venir nous rejoindre sur nos réseaux sociaux aussi, parce qu'on stream pas mal sur Twitch, et on est très actifs sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501